L'esprit d'erreur, tout cela parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Et bien, cela induit fortement les gens à croire à un mensonge et à être condamnés pour cela. Et bien, si vous voulez lire cela, c'est Thessalonians 2, verset 11, verset 1, verset 1, verset 1. Donc, Dieu envoie un esprit d'également aux gens pour qu'ils croient un mensonge. Et cela, cela se passe dans l'église du message. Oh, Frère de Sœur, écoutons-nous ce prophète. Écoutons dans la séance des discords, prêchée le 18 janvier 1965. Nous allons voir quelque chose de très important, c'est ce que le prophète nous dit. Simplement, nous disons ces choses, Frère de Sœur, pour nous interpeller, pour que nous sachions comment vivre. Mais, amen, amen, non pas pour que nous puissions boire notre tête, amen, mais pour qu'on puisse enorgueillir, et nous avons la connaissance, on n'a pas besoin de cela. Mais nous disons ces choses pour que nous puissions vivre une réelle vie, Frère de Sœur. Parce que quand nous croyons ces choses, nous disons ces choses, il faut que les gens puissent voir ces choses dans nos vies. Amen. Il faut que cette parole soit vivante réellement en nous. Amen. Il faut que cette parole soit réellement faite chère en nous. Amen. Écoutons, la séance des discords. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile, et qu'il déclare que les jours de miracle sont passés, ça, c'est la séance des discords. Amen. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique, les mêmes hier, aujourd'hui, pour toujours, ça, c'est la séance des discords. Si un pasteur, c'est le fait de dire, quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique, les mêmes hier, aujourd'hui, pour toujours, ça, c'est la séance des discords. Amen. Alors, combien de séances des discords est-ce que nous avons dans ce message? Amen. Amen. Parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas entrer dans un corps humain quand Dieu a pris un corps humain, il va exploser. Vous voyez? Les décisions des discords, alors que les prophètes ont dit, si un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église, parce que si c'est une personne qui a dit ça, donc, les frères, par le mal des pasteurs, mais c'est le très bon homme qui l'a dit, hein? Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, elle ne voit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres, très, dans les moindres états. Amen. À l'exception de son corps physique. Parce que nous avons été promis que le corps de Jésus-Christ reviendra comme cela. Amen. Mais c'est le même Jésus-Christ. Parce que les gens pensent que nous adorons Bernard. Nous adorons pas Bernard, mais nous adorons le même Jésus-Christ qui était dans Jésus-Christ. Amen. 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 Nous adorons les dieux, Dieu le Père de toutes choses, Dieu créateur des cieux de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui était dans Bernard, donc les dieux des juifs. Amen. Qui était dans Jésus. Amen. C'est un dieu qui est revenu aujourd'hui à l'ouest, changeant de forme, à l'exception de son corps physique. Parce que Dieu voyage, Dieu est amorphé, il change de forme. Amen. Et c'est lui qui ne croit pas ça, c'est un semeur de discorde. Alors nous pouvons nous asseoir là, compter les semeurs de discorde où il se trouve dans ces églises de message. Amen. Qui attend autre chose. Alors que Bernard, les prophètes de Dieu, la bouche autorisée, lui qui a vu Dieu. Parce que moi et toi, nous croyons ces choses par la parole. Mais lui, il l'a vu. Et là, en fait, il est venu habiter en lui. Amen. Il a dit que, depuis mon jeune âge, cette colonne de fait, je les voyais, je les voyais dans mon cœur. Amen. Le nom qui déclare, c'est là. Amen. Or la colonne de fait, c'est qui ? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est Christ lui-même. C'est l'option. Amen. Maintenant, toi qui es prédicateur, qui dit que Jésus-Christ n'est pas les mêmes guerres aujourd'hui. Mais ces gens-là, ce sont deux. Quand ils font des agapés, quand ils veulent manger, ils écrivent Jésus-Christ les mêmes guerres aujourd'hui, éternellement. C'est un sacrilège. Amen. Amen. Parce qu'il faut en train de passer à l'écrivice. Parce qu'en tant qu'on dit Jésus-Christ les mêmes guerres aujourd'hui, éternement, c'est la manière que Jésus-Christ était là. C'est la même manière que Jésus-Christ soit être aujourd'hui. Amen. Amen. Et tout cela par une mauvaise compréhension de la parole. Tout cela par une mauvaise interprétation de la parole. Et vous voyez, donc tous ceux qui ne croient pas cela que Dieu est dans la chair humaine aujourd'hui, à la personne de Ruyah, ou à l'umrana, ce sont des sémeurs de discorde. Amen. Que Dieu soit béni. Quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique c'est du passé, ça c'est une séance de discorde. Quand il lise la guérison divine ça n'existe pas, ça c'est une séance de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse que pas des places au blé. Ça l'étouffe. Les enfants de Dieu sont étouffés dans les églises. Amen. À cause des sémeurs de discorde. Amen. Vous voyez, ils sont tellement orgueillés qu'ils ne peuvent pas s'assimilier. Amen. Mais ils reçoivent déjà la récompense aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils sont adorés, ils sont admirés partout et par le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voyez, et dans 1 sur 1 million, il prêche les 24 avril 1905, il dit, par rapport 83, c'est le rôle du diable de vous empêcher d'accéder à cela et vous tenir dans l'appréciation. C'est le rôle de faire ce soir. C'est le diable qui empêche que les gens poussent comprendre la parole, poussent avoir accès à la parole. Et les diables agissent par qui ? Par des préjugateurs. Amen. Les diables agissent par des pasteurs. Les diables agissent par des évangélistes. Les diables agissent par des gens qui sont derrière la chair pour empêcher que les enfants de Dieu comprennent la parole. Amen. Parce qu'ils ont l'air d'une carrière. Amen. Parce que quand le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et le but, c'est de rendre les enfants de Dieu libres. parce que nous avons toujours été libres. Amen. Amen. Vous savez, dans les évitifs, quand la trompette sonnait, Amen. Et les gilets, quand la trompette sonnait, tout esclave et toute sa famille, tant qu'il entendait la voix de la trompette, quand elle sortait, elle était libre de l'esclavage. Amen. Mais si on disait que non, moi je ne vais pas sortir, tu resteras en vie esclave. Et on trouvait les oreilles des gens. C'est un signe pour m'adier que cette personne a entendu la trompette et ne voulait pas sortir. Donc lui, il est pointé avec une pinceau, donc on trouve son oreille et il reste esclave à vie. Parce qu'aujourd'hui, la trompette a sonné. Amen. Amen. Nous avons fêté, il y a des gens qui ont fêté les jubilés là. Amen. Et c'est ça pour faire sortir, pour rendre les gens libres. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est de se révéler à la personne. Amen. Dieu veut agir dans chacun de nous. Amen. Amen. Mais il faut faire que c'est le diable qui empêche que les gens puissent accéder à cela. Hein? Hein? De vous tenir dans l'aveuglement. Parce qu'eux-mêmes sont aveugles. Amen. Parce qu'un aveugle conduit l'aveugle, Dieu va tourner. Eux-mêmes sont aveugles et ils veulent tenir les autres des aveugles aussi. Oui. Vous vous rappelez des grandes foules qui sont déroulées des aveugles par une seule personne. Amen. Et ces gens-là sont là pour empêcher que les frères sociales ne puissent pas écouter d'autres personnes. Parce qu'ils ont peur que les gens sortent de leur église. Amen. Et ils les tiennent dans l'aveuglement. Vous voyez? Et il n'a qu'à vous aveugler. C'est ça. Vous voyez? Alors vous ne savez pas où vous allez. Un homme qui est aveugle ne sait pas où il va. Pour le comprendre, il doit demander à la qualité du voie. Amen. Amen. Pour conduire une personne aveugle, il faut une personne qui voit. Amen. Il faut un voyant pour produire l'aveugle. Mais si il y a l'aveugle qui conduit l'aveugle, nous devions la suite. Amen. Amen. L'autre jour, nous avons dit, je parlais, nous avons parlé des lignes éthiopiennes. Il était aveugle par rapport à la parole. Mais comme il était une semence de Dieu, Dieu a dépêché à mission spéciale, Philippe, pour les guider, pour qu'ils comprennent la parole. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Vous voyez, pour les comprendre, il doit les demander à quelqu'un qui voit. Nous, avant que nous puissions comprendre, quelqu'un doit nous dire ce qui est la vérité. Mais eux, ils ne veulent pas entendre la vérité. Amen. Ils n'ont pas eu l'amour à la vérité et Dieu leur a donné l'esprit d'égardement. Ils sont tous égarés. Amen. C'est dommage. Ils sont des frères bien humains. Ils sont des gens bien. Amen. On les aime, ils sont des gens bien. Mais malheureusement, ils sont égarés. Parce qu'ils sont conduits par un esprit d'erreur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soif. La frédiation soif. Il est prêché le 19 septembre 2065. Paragraph 121-122. Il dit, aujourd'hui, nous disons toujours, les gens essayent de dire, nous comparons. Nous comparons. Nous devons comparer la Bible page par page, versée par versée. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. tu prends toutes les versions de la Bible. Tu mets là. Tu lis Jean 3, 16. Jean, tu as aimé le monde. Tu vas comparer dans une autre nation. Tout cela, français pour l'or, français compliqués, français machin, tout cela. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas la vérité des prophètes. Amen. Non. Ce n'est pas la vérité. Ce mot grec veut dire ceci et ceci veut dire cela. Les grecs, eux-mêmes, à l'époque, les écrivains du conseil des lycées et les écrivains de l'époque, ils avaient des positions différentes. On est fou parce que vous ne connaissez pas les grecs et les grecs. C'est faux. Ils avaient des positions différentes. L'un, vous voyez quelque chose et tel hélénisme, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci qu'il avait voulu dire et il disait qu'elle est là-dessus. Nous n'avons pas besoin de l'écrivain des hélénistes ou des mots grecs. Amen. Vous voyez, vous comprenez qu'il est français. Mais nous, vous voyez, ça, ça suffit en grec, c'est cela. On n'a pas pris les soins. C'est les prophètes qui nous le disent. Amen. Même si je ne parlais pas français et je parle de l'Higlala, donc Dieu va m'amener à comprendre la parole de l'Higlala. Amen. On n'a pas pris le fait, parce que sinon, nous avons l'air de tous les intellectuels qu'il faut comprendre la parole, il faut étudier les grecs, il faut d'abord aller étudier les libres et aller étudier l'arméen ou l'arméen quelque chose. Mais nous allons tout dire nous. Dieu n'a pas pris tout cela. Pierre n'était pas allé étudier les hébreux, je ne sais où bien, les grecs, il a aussi la révélation par Dieu. Voyez, il dit, écoutez, il dit, dans le parallèle 122, donc toujours dans la fréquence soir, de les connaître lui, c'est la vie, la personne, le Christ lui-même. Ce n'est pas en comparant, en comparant, c'est une révélation sur laquelle Dieu a bâti son Église. Et si nous ne bâtissons pas sur cette même Église, la Bible dit abeille par la foi et la foi, c'est une révélation divine. Les gens aujourd'hui disent que les saints honneurs vont nous révéler la foi de l'enlèvement. Oh, la foi, c'est quoi ce qui est une révélation. Donc les saints honneurs vont nous donner la révélation de l'enlèvement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Les saints honneurs nous donnent la révélation des églises de l'enlèvement. Amen. Parce que la foi, c'est la révélation. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. c'est formidable, c'est magnifique. Voyez-vous, la foi, c'est une révélation divine. Bien. Tout ceci est bâti sur la révélation. Très sans révélation, c'est une église morte. Amen. Parce que l'église doit être bâti sur la révélation. Parce que c'est le seul endroit que le diable ne peut pas aller. Amen. Amen. C'est le seul endroit que le diable ne peut pas toucher parce que le diable n'a pas la révélation. Les diables aiment les choses charnelles. Les diables aiment les choses physiques. mais la révélation est quelque chose de spirituel, de l'esprit. Amen. Et les diables ne peuvent pas, très sûr, il n'y a que le diable qui ne peut pas répéter la parole mot à mot. Amen. Il vient, il dit ceci, il parle là-bas, il ne peut pas répéter qu'aujourd'hui, il ne peut pas répéter la parole. Amen. Parce que le diable comme c'est bien charnel, c'est bien littéral. Mais le prophète nous dit que ces messages, la vie, ce n'est pas des choses littérales, ce n'est pas des choses spirituelles. Ce sont des choses de l'esprit. Amen. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament c'était physique. Mais la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, mon frère, Abraham a été changé, c'était physique. c'était physique. C'est si, c'est si, c'était physique. C'était palpable. Israël est sorti de l'Egypte. L'Egypte d'aujourd'hui, ça existe. Amen. Il y a les pays qu'on appelle l'Egypte d'aujourd'hui. Et ils sont partis à Israël qui existe jusqu'aujourd'hui. Mais ces choses-ci, ce n'est pas un pays naturel comme cela. Ce n'est pas une ville qui va descendre du ciel. Le ciel consiste à la parole de Dieu. Amen. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est la parole. Si nous sommes dans la parole, nous sommes au ciel, frère. Amen. C'est ça la chose. Ils attendent une ville, bon, ceux qui attendent la ville qui va descendre, elle, c'est remous. Bon, quand la ville qui est grallée, c'est remous. Parce que, bon, c'est la ville des sœurs parce qu'il y a des dimensions données. D'ailleurs, nous allons voir, j'ai fait une même préoccupation, mais ça fait des choses-ci. Bon, elle, c'est remous. Donc, quand la ville va descendre, après, ils vont prendre des avions pour y aller. c'est remous. Vous voyez, c'est pas des choses charnelles. Nous vivons, les frères, le Seigneur a dit que le bon royaume n'est pas les se montres. Amen. Il faut que les gens soient attentifs à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Il faut que les gens saisissent ce que Dieu veut nous dire. Amen. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas comparer aux situations qui se disent ceci, ceci, il n'y a pas d'histoire d'histoire de comparaison ici. Il y a l'histoire de la révélation. Quand on reçoit la révélation, on comprend la parole. C'est l'âge de l'Église, chapitre 1er, page 16. Il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. ces deux conseils réunis, vous pouvez voir que les titres ordinaires et la simple réflexion ne suffiront pas à perdre ce livre une réalité. qu'au moment je suis là je suis enfermé dans une chambre je suis là prêt de méditer sur la Bible je suis là prêt de réfléchir sur la Bible tu ne trouveras pas la réalité de la chose c'est fait par exemple que les livres en fait du Dieu ces deux conseils réunis vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à perdre ce livre qui est très bien sûr vous pouvez lire la Bible et l'étude jusqu'à vous ne comprenez rien si le frère un homme ne vient pas te dire que ça c'est ceci tu ne comprendras rien tu verras raisonner ce mot tu vas tourner tes pensées tu vas te dire que non je pense que ça semble être comme ceci mais il faut qu'il y ait une révélation et la révélation vient par le Saint-Esprit nous avons vu que le Saint-Esprit c'était non c'est Dieu qui a en droit et que c'est le prophète c'est lui qui interprète la Bible il l'a interprété pour nous parce que nous nous pouvons bien comprendre la pensée de l'étude il dit il faudra pour cela l'oeuvre du Saint-Esprit c'est ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté de discernement prophétique pour comprendre la Bible il faut une personne qui a la capacité prophétique bon moi et toi vous ne sont pas les prophètes donc ce qui veut dire que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre la parole donc c'est seulement un prophète qui a la capacité de comprendre la parole et nous l'avons eu il n'y en a pas deux un et il n'en aura pas parce que Dieu a parlé il y a sept âges de l'église et le septième âge de l'église c'est le sain messager que Dieu a utilisé pour ces temps de l'affaire pour parler à l'église il y aura plein des napos d'ordre tout ce qui vient d'après les séducteurs c'est les sémeurs de discorde mais nous ne voulons pas les sémeurs de discorde nous voulons qu'un prophète nous a donné la vérité mais que Dieu soit béni il dit il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté de discernement prophétique pas un pasteur oh j'ai le signe de révélation nous avons tout à fait plusieurs fois mais vous savez la trompette il y a six fois même tous les dons il y a une trompette il n'y en a pas aucun pasteur aucun évangiste n'a aussi la révélation de Dieu la révélation vient au prophète la parole vient au prophète et c'est les prophètes qui nous donnent la révélation c'est les prophètes qui nous donnent l'interprétation des écritures et c'est la raison pour laquelle les prophètes répètent ce qu'ils disent les bandes parce qu'ils ne savaient de quoi ils parlaient parce que c'est seulement lui qui avait la capacité de donner la vérité répéter la parole tout autre personne ne peut pas le faire et il a dit que les prédicateurs doivent prendre ce que j'ai dit le même amen donc tout prédicateur qui existe c'est cet être doit prendre ce que le prophète a dit pour dire au peuple amen il n'y a pas de révélation particulière que non moi j'ai laissé une révélation hier je parlais avec un frère en Irlande il me disait que là en Irlande il y a une église des messages et c'est une église des messages qu'ils ont si ils n'étaient pas avec des indiens c'est-à-dire que ces gens-là ils peuvent décider donc ils ont la capacité maintenant donc ils sont en Irlande ils font des voyages astrales c'est-à-dire qu'ils décident de venir ici nous allons le voir directement entrer ici et ils disent que Jésus-Christ l'a fait hier je parlais au frère hier l'église du message en Irlande à Dublin donc il faut mettre des voyages astrales parce que Jésus-Christ l'a ressuscité et les apôtres étaient dans une salle et ils ont vu Jésus-Christ directement mais une chose je pose la question je vais me faire continuer la Bible est-ce que Jésus-Christ l'a fait avant sa mort ou après sa mort parce que quand Jésus-Christ l'a ressuscité il n'était plus dans l'époque comme il était mort il avait une corps différent il avait une théophanie et ce corps pouvait disparaître et apparaître mais eux ils ont utilisé ces versets-là pour pratiquer la magie ça veut dire que eux ils décident donc ces gens-là n'ont plus de ce pays d'avion Sylvain voyagé donc ils font les interactions et puis ils arrivent là où ils veulent parler et ils font la journée mais c'est une église qui croit les messages des frères Praman parce que les frères me disaient mais ce sont des frères Praman je lui dis frère Praman je vais parler des choses pareilles quand on commence à interpréter la parole soi-même soit l'isaïe la décélération mais c'est le diable qui se manifest de lui-même vous vous rendez compte une église qui croit ce message faire des voyages astrales et ils prouvent ça dans les étratures vous voyez vous voyez comment il dit avec les mavisé c'est l'heure du discours Amen vous voyez il dit cela nécessitera un enseignement surnaturel donc la parole vous la comprenne il faut un enseignement surnaturel c'est pas quelque chose de littéral c'est pas quelque chose de physique que Jésus viendra et vers les hommes et du ciel non c'est pas ça c'est quelque chose parce que Dieu la parole c'est quelque chose de surnaturel Amen il faut un enseignement surnaturel pas seulement dédié en comparant un verset à l'autre bien que ce soit une bonne chose mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit sans quoi il ne sera jamais clair combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et connaître Amen comme je l'ai dit je l'ai déjà dit c'est libre l'apocalypse et l'accomplissement final des écritures même dans les canons bibliques il est placé à la fin exactement la presse de son vous savez maintenant le monde pour parler des cataclysmes des désartes ils appellent ils prennent les mots l'apocalypse mais l'apocalypse ne se fait pas c'est pas catastrophe Amen l'apocalypse ne signifie pas des îles plus ou la gamme les plus ou l'ilvienne c'est ça non l'apocalypse signifie la révélation Amen parce que les gens qui utilisent mal ces mots il n'y a rien plus c'était apocalyptique non l'apocalypse ici on passe la révélation de Jésus Christ c'est ça ça signifie comme cela vous voyez il dit vous comprenez maintenant pourquoi il est dit quiconque de lui ou même entend ce qu'il dit est béni c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité c'est le diable pour que vous ayez l'autorité c'est le diable il faut avoir la révélation sans révélation vous n'avez pas autorité parce que vous êtes dans des choses charnelles et le diable est dans des choses charnelles vous êtes copains vous êtes amis avec le diable parce que les gens aiment toutes les choses charnelles nous irons au ciel parce que vous savez les gens pensent qu'ils vont traverser les divages mais les prophètes nous disent que vous allez remarquer d'ici peu de temps quand vous allez au ciel vous n'allez pas monter mais vous allez en tournoyant en fait vous êtes simplement ici mais dans une autre dimension vous voyez mais les gens disent les sages pensent que parce qu'ils comprennent et les jours ils auront des ailes comme des oiseaux ils vont voler ils vont traverser le ciel et puis aller là au-delà mais ils vont ils vont arriver c'est là qu'ils vont arriver parce qu'ils ne comprennent pas ils vont aller où hein Frère d'Adam dit le ciel est ici mais d'ici mais d'ici ils viseront là comme des astronautes et puis ils vont s'ensoir là parce qu'ils sont là vous voyez donc les gens sont très passés parce qu'ils comprennent mal la parole ils ont déjà fait mal la parole hein voyez et vous comprenez pourquoi ceux qui y ajouteraient ou enlèver quelque chose seraient maudits il en est nécessairement ainsi car qui pourrait ajouter ou enlèver quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire c'est l'ennemi c'est aussi simple que cela rien de peu prévaloir avec autant de puissance que la révélation de la parole Amen je crois que les choses sont claires donc pour avoir la puissance pour vaincre le diable il faut la révélation de la parole il faut la complication de la parole il faut un bon entendement de la parole soyez transformés par le renouvement de votre entendement le problème c'est la manière dont on perçoit les choses c'est la perception des choses comment on voit les choses Amen les gens perçoivent les choses d'une manière charnelle non c'est pas clair tout ce qui est la parole ici c'est quelque chose c'est quelque chose il faut un enseignement surnaturel c'est ce que le prophète nous dit alors on avance un peu toujours dans cette page de l'église chapitre 1er page 32 il dit ceci vous voyez maintenant qu'on ne peut pas fonder l'interprétation s'il y a la connaissance profonde qu'à un spécialiste vous voyez vous voyez maintenant on ne peut pas fonder l'interprétation s'il y a la connaissance profonde qu'à un spécialiste des langues dans lesquelles la Bible est écrite c'est pas parce que il est spécialiste en anglais c'est parce que maintenant dans les messages ça se demande qu'est-ce que c'est pour moi d'étudier l'anglais parce qu'il n'est pas l'anglais donc les pauvres ne comprennent rien mais c'est pas l'histoire des langues qu'on parle anglais on ne parle pas anglais mais quand la révélation vient la révélation vient par ta propre langue quand les disciples ont parlé en langue ceux qui étaient là ils entendaient voilà ils entendaient les disciples parler à propre langue quand Dieu fait l'adressé quand je parle en langue quand il y avait cet homme-là qui a pris des canons ses frères américaines quand il a parlé en langue il y avait des français qui était là, quand l'homme parlait en langue, le français qui était là, qui étudiait en anglais, qui travaillait à l'ONU, il écrivait, donc l'homme parlait parfaitement français. Amen. Mais lui c'était un anglo-franc, c'était un américain, il ne voulait pas français, il était français. Mais quand il parlait en langue, donc c'était avec l'œuvre et quand je parle, il parle d'une manière parfaite. Si c'est l'anglais, l'anglais doit être parfait. Si c'est le français, ça doit être parfait. Amen. Et l'homme qui a prêté parce qu'il y a une idée sur ce chemin, il faisait une grande portion de cercle d'honneur. C'était un français parfait. Amen. Ce n'est pas des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, vous ne c'était pas ça. Oui. Hein? Amen. Frères, ce n'est pas un spécialiste et des langues que nous, frères, vous ne connaissez pas l'anglais, voyez? Maintenant, plus que les vos chissons en anglais, tant mieux, c'est une guerre, voyez? Mais si Dieu veut me dire quelque chose, frères, Dieu me parlera, Dieu nous parlera d'une certaine manière. Amen. C'est vrai que ça aide, mais nous ne pouvons pas nous confier à cela. Parce que ceux qui ne nous parlent pas... Bon, moi, la question que je me pose, c'est les gens qui sont dans les villages, là, qui ne sont pas allés à l'école. Oui? Oui. Amen. Hein? Donc, le problème, ils n'ont pas au ciel. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils ne connaissent pas les français, la vie n'en parle même pas. Amen. Frères, quand Dieu veut qu'elle veut dire quelque chose, d'une manière ou d'une autre, il va le faire. Amen. Simplement qu'on soit attentif à la rue de Dieu. Hein? Voici pourtant encore un dernier exemple, pour vous qui ne pouvez toujours pas le voir parce que votre esprit est voilé par la tradition. Il dit « Ni le doute que les scribes, les pharisiens et les grands éludiens de l'an 33, après Jésus-Christ, avaient une connaissance exacte des règles de grammaire et du sens des mots du texte de l'Ancien Testament. Cependant, malgré leur ébouissante connaissance, ils ont manqué la réglation de la parole promise de Dieu. Manifesté dans l'Effrice, ils se trouvaient présentés dans la Genèse jusqu'à Malachi, des chapitres entiers étant consacrés à lui et à son ministère. Et pourtant, à part quelques-uns...